Aujourd'hui, c'est la préparation du showcase où on va dévoiler le casting de cette tournée. C'est assez attendu, on va garder ça secret jusqu'à maintenant. C'est la première fois qu'on revient à Paris ou en France depuis 15 ans. On a décidé de ne rien changer de Notre-Dame, mais c'est le casting qui va faire la différence. Chaque être humain va donner un petit peu de son âme et c'est ce qu'on espère. Si j'ai accepté de refaire Frollo en 2016, c'est justement parce qu'il a évolué. Je me suis rendu compte qu'il avait changé. Ce n'était plus le même Frollo, c'était un Frollo plus vieux, peut-être plus pervers, peut-être aussi plus fragile. Notre-Dame de Paris, c'est un spectacle musical qui pour moi est un rêve de jeune fille. Je connaissais depuis tout petit les chansons par cœur, je gardais le spectacle toujours. Et j'en rêvais de pouvoir me glisser dans la peau d'Esmeralda. Et ça y est, le rêve se concrétise. A la base, je ne voulais pas faire de comédie musicale en France, mais je n'ai pas pu résister. Parce que c'est avec Starmania le plus grand spectacle musical français.